Risques d'accumulation de sinistre cyber pour l'assurance WannaCry Le 12 mai 2017, un écran inhabituel apparaît sur les postes de travail de plusieurs entreprises. Les machines ont été infectées par WannaCry, un ransomware ou rançongiciel. L'accès aux informations contenues dans le serveur infecté est bloqué, et une rançon est demandée aux utilisateurs par les hackers. Ce fonctionnement du virus est classique, ce qu'il est moins, c'est l'ampleur de l'attaque. Le virus se répand rapidement par Internet et en une semaine, ce sont entre 200 000 et 300 000 victimes dans 150 pays qui sont touchés par cette cyber-épidémie. Les victimes sont des particuliers, des entreprises de toutes tailles et des services de santé, comme le NHS britannique. Les dommages sont considérables, ils sont de l'ordre du milliard de dollars, 92 millions de livres rien que pour le NHS. Et ce ne sont pas tant le coût de la rançon en elle-même, mais les nombreuses pertes induites, notamment les pertes d'exploitation, qui sont les plus coûteuses. Marché de l'assurance, produits, assistance. Contre la montée de cette insécurité numérique, les solutions de cyber-assurance se développent fortement ces dernières années. Il s'agit bien entendu de fournir des réparations financières aux victimes de telles attaques, mais bien souvent, les contrats sont aussi accompagnés de prestations moins usuelles pour le secteur, puisqu'ils sont couplés avec des offres de prévention et d'assistance en cas de sinistre. Ces offres sont particulièrement recherchées par les petites et moyennes entreprises, n'ayant pas une compétence interne suffisamment riche pour faire face en cas de crise. Cette assistance doit être rapide et particulièrement réactive, afin d'éviter une aggravation des dommages. L'assureur doit donc pouvoir anticiper le niveau de réponse nécessaire au cours d'une telle crise. Modélisation micro. Nous proposons ici une façon de modéliser la dynamique d'une attaque cybermassive de type WannaCry, ainsi que l'impact de mesures de prévention sur cette dynamique et plus particulièrement sur son pic. Le but est de modéliser l'évolution du nombre de victimes au cours du temps, et de mesurer l'effet de réponse de protection sur ce nombre de victimes. Le modèle utilisé est analogue à ceux d'épidémiologie. C'est un modèle de contagion de virus, comme ceux utilisés pour la pandémie Covid-19. Les gestes barrières, la vaccination, sont ici remplacés par d'autres mesures de prévention, comme l'identification et la correction des vulnérabilités par exemple. Le risque de saturation des services de réanimation est ici remplacé par le risque de ne pas pouvoir fournir toute l'assistance nécessaire aux assurés. Remarquons par ailleurs que l'échelle temporelle d'une attaque cyber est beaucoup plus courte que celle d'une pandémie. Voici la chronologie des événements pour un individu J. T J est sa date d'infection par le virus cyber. U J est la durée pendant laquelle il a besoin d'assistance. Et C J est la date à laquelle il devient protégé contre cette attaque cyber, car il a mis en place les mesures adaptées. Regardons le cas de cet individu J, qui est infecté en T J et qui a besoin d'assistance entre les dates T J et T J plus U J. L'individu K, quant à lui, aurait dû être infecté en TK, mais il a implémenté les mesures de protection en CK avant TK, donc il sera épargné par l'attaque. Modélisation de la dynamique d'une attaque cyber Nous utilisons un modèle compartimental de type SIR, susceptible, infected, guéri ou recovered. Caractérisé par deux paramètres, le taux d'infection bêta et le taux de guérison gamma. Le nombre de reproduction R0, qui est égal à bêta sur gamma, caractérise la virulence de l'épidémie. Si R0 est plus petit que 1, il y a extinction. En revanche, si R0 est plus grand que 1, l'attaque se propage. Nous avons calibré notre modèle sur la cinétique de la cyber-épidémie WannaCry. Notre but est alors de quantifier l'effet des mesures de protection sur le nombre d'infectés, et notamment sur son pic. Les types de réactions Une fois que la menace a été détectée, par exemple après un délai de quelques jours, les assurés peuvent implémenter des correctifs. On considère trois types, trois dynamiques de réactions au cours du temps. Un taux d'implémentation constant, qui correspond à une loi exponentielle, ou bien décroissant, qui correspond à une loi de Pareto, ou encore croissant, qui correspond à une loi de Véboul. Résultats Voici les résultats de ces politiques de prévention. Tout d'abord, en termes du nombre de victimes d'attaques. Nous avons simulé, pour un portefeuille de 10 000 assurés, le nombre moyen d'infectés, selon la rapidité de la réaction. Soit il n'y a pas eu de réaction, ou bien une réaction lente, au bout de 7 jours, une réaction moyenne, au bout de 5 jours, ou une réaction rapide, au bout de 3 jours. Dans chaque cas, on teste les trois types de réactions. Taux d'implémentation constant, décroissant ou croissant. De même, pour tous ces scénarios, nous avons également simulé l'évolution au cours du temps du nombre de victimes. Tout d'abord dans le cas sans réaction, puis d'une réaction avec un délai de 7 jours, pour les trois types de réactions, d'un délai de 5 jours et d'un délai de 3 jours. Nous pouvons ainsi visualiser la réduction du pic en fonction du comportement. On constate que ce qui compte, ce n'est pas tant la forme de la réaction, mais surtout la rapidité de la réponse. Conclusion. Le cadre que nous présentons ici a vocation à être simple et flexible. En effet, il sépare la modélisation en trois parties disjointes. Différents modèles, pour représenter la qualité de l'intervention du prestataire, c'est-à-dire la durée de guérison, ou pour représenter les comportements des assurés vis-à-vis de la prévention, peuvent être considérés. La dynamique de l'épidémie, c'est-à-dire le modèle de contagion, peut quant à lui être facilement enrichie, si l'on souhaite introduire, par exemple des effets réseaux, matérialisant une plus grande contagion entre certains secteurs d'activité plus connectés que d'autres. Sous-titrage ST' 501